hey bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux crayons de couleur master série ou master art parce que c'est ça qui est écrit sur le crayon en question donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo parce qu'elles sont très longues à tourner comme vous le savez et puis voilà je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure du colo le pourquoi du comment donc ces crayons de couleur master série je vous donne des choses importantes et puis ensuite on blablatera en attendant que le colo se fasse mais master série donc ce sont des crayons que je n'ai pas acheté qu'on m'a offert donc il s'agit d'une boîte de 100 mais on en trouve de différentes on va dire on en trouve d'autres on va dire ça comme ça donc moi j'ai la boîte des 100 mais on a aussi une boîte de 124 une boîte de 150 ce sont des crayons qui sont pas soit partout du tout du tout je sais que ad qui m'a offert me les a pris sur ebay donc voilà et ils sont des crayons dont la boîte coûte pas si cher que ça enfin voilà c'est une cinquantaine d'euros mais en fait dessus il ya pas mal de frais de port des choses comme ça donc donc ils sont pas très bon marché on va dire comme ça dans le sens où ce sont des crayons moyenne gamme et que finalement ils vous reviennent facilement à 100 euros donc frais de port compris et que surtout on ne les trouve pas sur beaucoup de sites donc ces crayons master série donc il en tout cas quand elle me les a testé parce que c'est la première qui les a testé elle m'a vendu des crayons quasi comme les collines et vous savez peut-être mais les collines sont partie de mes crayons préférés vraiment je pense que c'est même la texture de crayon que je préfère voilà on va dire ça comme ça ils ont pas un nuancier parfait c'est pour ça que c'est pas mes crayons préférés mais sinon voilà disons qu'ils ont une mine qui est pile poil comme j'aime donc je m'attendais à la même chose forcément puisqu'elle m'a dit c'est pareil alors en fait mais moi je trouve pas tellement tellement donc pour moi les collines sont plus doux que les masters leur mine masters avait assez dur moi j'aime bien dur mais elle est tendre dans le sens où elles font très vite c'est hyper bizarre cette texture moi je trouve que ça fait un peu effet il ya des crayons comme ça qui ont cet effet un peu plastique quand vous appliquez et je trouve que les masters ils ont un peu ça alors pas non plus énormément mais on le trouve chez d'autres moyennes gamme aussi et moi je trouve plus que sur les collines après tout dépend du papier sur lequel vous les utilisez sur du papier lisse je trouve qu'ils sont pas super sur du papier un peu plus à grain ça passe déjà nettement nettement mieux donc donc voilà donc ces crayons ils ont quand même des belles belles qualités sur lesquelles on va revenir tout de suite donc déjà maintenant qu'on a parlé prix de la texture mais je vais revenir je vais parler du nuancier donc le nuancier je le trouve bien voilà il n'y a que 100 couleurs et franchement et bah c'est assez équilibré on manque pas de grand chose voire même je trouve qu'il ya des des choses un peu doublons donc déjà on va partir des gris c'est plus simple pour moi voilà des gris en a pas beaucoup mais il y en a suffisamment je trouve pour ce que j'en fais moi bah il ya assez il ya des couleurs métalliques qui sont vraiment pas terribles franchement il ya des meilleures couleurs métalliques que ça donc cela donc je suis pas fan et pourtant ouais je les utilise les couleurs métalliques parfois pour faire des effets or et tout je trouve que ça va bien mélanger avec d'autres couleurs c'est bien ensuite dans ce qui est vert on a assez peu quand même de verts kaki on a voilà un verre olive mais kaki vraiment pas trop on a un moutarde qui est pas mal pour un mustard plutôt qui est pas mal pour faire les effets or vieillis par contre ensuite en termes de verts on a on a ce qu'il faut il manquerait un verre très très foncé mais qui serait pas kaki parce que le moss green il est très foncé mais il est un peu kaki je pense que voilà un verre très foncé qui serait plutôt verre peint ce serait ce serait bien mais il n'y a pas mais il n'y a pas dans les 100 peut-être qu'il ya dans les 150 ça je saurais pas vous le dire il manque aussi je pense un verre d'eau très très pâle parce qu'il ya un jade mais le jade tire vraiment quand même sur le bleu je trouve pour ce type de couleur donc un comme ça un verre d'eau mais vraiment vraiment pâle il manque des bleus bas c'est parfait il ya des très foncé il ya des très pâle je trouve que les bleus ils sont vraiment bien les violets pareil il y en avait très très foncé il ya un blackberry wine qui est super super beau et à l'inverse elle est très pâle que ce soit ce qui tire vers le bleu ou ce qui tire vers le rose franchement les violets rose ils sont ils sont super super et je trouve que c'est souvent dans les gammes japonaises qu'on a ce qu'il faut enfin les violets on en a partout mais les roses vraiment ils sont ils sont ultra ultra beau il y en a de tous types de roses on a des rouges alors un rouge franc bah j'ai pas trop trouvé voilà le raid je trouve qu'il tire plus sur le rose pour moi après bon voilà peut-être que d'autres vous diront pas ça par contre il ya un rouge très pâle comme il ya aussi chez les c'est les polis que j'aime beaucoup donc là il ya le coral red qui est comme ça et vraiment j'aime beaucoup les oranges il y en a pas beaucoup mais il ya ce qu'il faut les couleurs peau il ya ce qu'il faut aussi les les jaunes mais on n'en a pas beaucoup et tant mieux parce qu'on ne fait rien d'en avoir 10 et les marrons je trouve peut-être qu'on manquerait d'un marron chaud très foncé voilà on a des marrons froid on n'a pas beaucoup de marron chaud il ya le chestnut mais je trouve qu'il tire vraiment trop sur le rouge et sinon bah voilà on n'a pas de marron chaud mais sinon en termes de nuancier bah je trouve qu'on n'est quand même pas trop mal et que et que voilà ça se complète fascinant avec d'autres gammes en fait il ya des couleurs qui sont vraiment bas qu'on trouve vraiment pas partout que ce soit bah le grand dire les violets très foncés là il ya le black very white celui où je vous parlais il ya le iron red qui est comme ça aussi très parti enfin pas partout il ya le il ya des rouges rouge marronné comme le apple blossom qui sont vraiment très très beau aussi il ya des très pâles il ya le smirna blue qui est très pâle et qui a bien descendu parce que moi j'utilise beaucoup j'aime bien ce type de couleurs il ya le blue gray qui est trop beau aussi un bleu gris il ya des couleurs qui sont très jolies et que je trouve vraiment vraiment bien et je suis contente voilà de pouvoir de pouvoir avoir cette gamme pour pouvoir profiter de ces couleurs là on va dire après donc le nuancier j'aime bien le fait de pas pouvoir les acheter partout de galeries pour les acheter ça j'aime pas par contre on est d'accord et en termes de design j'en ai pas parlé ils sont octogono non pas octogono hexagono 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 octogono attendez je compte parce qu'en fait je veux dire il y en a six côtés et je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas la prise en main des crayons comme ça moi j'aime bien moi j'aime bien en plus ça roule pas sur le bureau et tout limite je préfère que les ronds donc ça ça me gêne pas du tout au contraire et je les trouve par contre meilleure finition que les collines vous voyez ça par contre ils sont plus brillants enfin je sais je les trouve on dirait qu'ils sont plus qualitatifs que les collines quand on les a en main et en même temps bah la dernière fois j'ai mélangé les deux gammes et en fait je me souvenais enfin j'arrivais plus j'ai rangé un colline dans la boîte des masters parce que les masters sont encore en boîte je les range avec les autres d'ailleurs faudrait que je me motive à refaire mon nuancier et et en fait je retrouvais plus colline donc en fait on a en fait c'est plus quand vous avez le crayon je pense que le master est légèrement plus lourd je sais pas il a il a ce côté plus je sais pas comme s'il était mieux fini mais que quand vous l'avez dans la main parce que visuellement en fait bah ça se voit moins ou alors c'est juste moi qui en plus j'en sais rien mais en tout cas voilà en termes de design on va dire le crayon est très bien et il est très beau donc voilà il y a le nom le numéro sur le crayon enfin bon il n'y a pas de numéro d'ailleurs moi j'aime bien quand il y a des numéros mais il n'y a que le nom sur le crayon et les crayons ils n'ont pas de numéro c'est vrai donc ça ce serait peut-être un petit défaut et un autre défaut c'est que le nom il est il est après la marque vous savez avant la marque sur le design du crayon et ça veut dire qu'on va le tailler plus vite que master art sauf que moi je m'en fiche de master art par contre bah le nom du crayon ça m'intéresse quoi donc ça je trouve ça un petit peu dommage donc ensuite en termes donc de texture maintenant je vous en ai déjà un petit peu parlé donc moi je trouve qu'ils ont une texture agréable dans le sens où ils sont ni trop secs ni trop gras voilà ils ont un petit peu dur mais en même temps ils sont pas gras comme un prisma moi qui n'aime pas trop les crayons gras je trouve ça mieux ceci étant dit je trouve que lors de l'application sur certains papiers notamment des papiers un peu lisse ils ont un côté un peu bizarre enfin c'est étrange dit comme ça mais ils ont un côté comme s'il y avait voilà je sais pas c'est pas très fluide et c'est vrai que même ça laisse il ya beaucoup de gras je pense dans le crayon et en fait ça laisse une texture parce que parce que si vous faites beaucoup de couches et bas ça fait ça fait un effet je sais pas comment dire comme ça déplacer la la matière enfin je sais pas je pense qu'il ya un truc dans la composition qui fait que c'est pas c'est pas le mieux que ce qu'on de ce qu'on pourra avoir voilà pour trouver cet équilibre entre gras et les textures et machin je pense qu'ils ont un peu galéré et ça se ressent un petit peu voilà c'est mon ressenti après peut-être que celui des autres n'est pas le même en tout cas ce sont pas du tout des crayons secs voilà en tout cas de mon point de vue sont pas du tout des crayons secs qu'on pourrait comparer à des héros jtn par exemple même si on l'a mis un peu dur et d'ailleurs ils font très vite voilà c'est des crayons qu'il faut tailler très souvent et voilà pour quelques crocs qu'on réalise avec j'ai déjà certains crayons qui sont descendus du tiers voilà c'est comme ça moi ça me dérange pas parce que j'ai tellement de crayons que voilà c'est pas gênant d'avoir une gamme qui descend mais il faut le savoir aussi parce que je trouve que c'est voilà c'est le type de critères qu'on aime bien connaître avant d'acheter une gamme voilà donc au final les masters c'est pas du tout une gamme que je rachèterai on va dire quand ils seront finis parce que je les aime bien mais au final il ne m'apporte pas grand chose et je vais pas me tourner vers eux naturellement vous voyez un colo plaisir où je me dis ah je prends une gamme pour me faire plaisir je vais pas me tourner vers les masters même si je les aime beaucoup c'est pas voilà c'est pas pour moi un indispensable après aussi si vous collectionnez crayons que vous aimez tester et tout je trouve qu'ils ressemblent pas à grand chose d'autre donc je vous conseillerais de les tester si vous aimez tester les crayons que vous avez le budget tout ça n'hésitez pas à les tester parce que ils sont voilà ils sont ils sont spéciaux ils sont pas comme les autres et au final ils sont quand même très agréables à utiliser voilà ce que je leur reprocherai aussi que j'ai pas dit c'est que je trouve qu'il laisse beaucoup de grains donc après c'est pas une critique énorme puis si vous blendez derrière il n'y a pas de souci mais voilà le dégradé il n'est pas si simple à faire il faut il faut vraiment bien travailler enfin non les crayons sont bien donc le dégradé il n'est pas difficile à faire le mélange des couleurs et tout il n'est pas dur au contraire parce que là dans dans les bouches et tout vous vous rendez peut-être pas compte mais moi pour ce colo j'ai utilisé dix crayons pas plus et franchement ça passe c'est hyper bien voilà pour dix crayons je connais les dégradés ils sont bien même sur des couleurs très 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 différentes comme j'ai utilisé pour pour le ciel par exemple donc ça ça passe mais je trouve que ça laisse quand même une espèce de petits grains de papier et ça moi ça me dérange pas spécialement mais je sais qu'il y a des gens qui aiment quand le rendu est tout lisse et d'ailleurs c'est tellement beau que je comprends pourquoi il aime ça mais mais là ce sera pas le cas avec les masters je pense sauf si c'est moi qui pas les utiliser ce qui est possible également bien sûr voilà donc tout ça pour vous dire que ces crayons ils sont chouettes après est ce que je les rachèterai non est ce que ça fait partie de mes gammes préférées non plus mais je suis contente de les avoir testé parce que moi j'aime tout tester tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle n'est pas finie puisqu'il y a encore quelques minutes bien sûr de coloriage derrière mais mais voilà n'hésitez pas quand même à me dire si ça vous a plu si ces crayons vous intéressent si vous les connaissiez parce qu'ils ne sont pas très connus on n'entend pas beaucoup parler de ces crayons en même temps ils sont assez peu accessibles et assez cher pour la pour la qualité donc je peux comprendre enfin la qualité non pas la qualité mais ce qu'ils apportent en tout cas donc je peux comprendre qu'on les voit pas beaucoup voilà et bon sur ce je j'espère que j'aurai le temps et je pense que j'aurai plus de temps d'ailleurs pour faire ce type de vidéo à l'avenir puisque bas en 2022 2023 j'avais un emploi du temps qui permettait pas trop de colorier tout seul et donc d'avoir des longues plages de colo pour vous faire ce type de vidéo c'est un peu compliqué l'organisation l'installation aussi alors que maintenant que j'ai une webcam c'est un petit peu plus simple parce que tout simplement mon matériel il est sur place et j'ai plus qu'à allumer et filmer voilà et alors qu'avant il fallait installer tout là ce sera peut-être un peu plus simple donc je pense que je pourrais reprendre ce type de vidéo peut-être plus régulièrement que ce que j'ai fait jusqu'à présent en 2023 puisque j'ai pas testé beaucoup de gammes et pourtant j'aime bien faire ces vidéos et en plus vous aimez bien généralement les regarder parfois juste même deux deux ans après j'ai un commentaire merci pour cette vidéo ça m'a bien aidé et tout donc voilà ça ça me fait toujours super plaisir n'hésitez pas si vous regardez cette vidéo bien après qu'elle a été postée à me laisser un petit commentaire dessous de toute façon je les vois j'ai la notification pour tous les commentaires je suis en retard pour y répondre mais je vais le faire je vais le faire j'espère que voilà que j'aurai donc plus de temps que je pense que j'aurai plus de temps et donc ces vidéos elles vont revenir un peu plus régulièrement prochainement et ça c'est cool parce que c'est des vidéos qui sont longues à tourner et tout mais je trouve que ben c'est toujours intéressant enfin quand on a envie d'acheter une gamme et tout de voir des plein de vidéos présentation différentes parce que quand on quand on n'en voit qu'une on sait on sait pas trop et puis parfois la personne en question ben on n'a pas les mêmes goûts qu'elle donc on essaie de se projeter sur oui mais elle n'est pas les polis mais moi j'aime les polis donc qu'est ce que je penserais de moi de cette gamme si bon c'est un peu compliqué et donc plus on est nombreuses à faire des revues je pense et plus c'est facile de se projeter sur une gamme donc j'espère que vous voyez ça la même façon que moi moi je sais que j'aime bien regarder des revues crayons même si je les ai déjà même si j'ai déjà mon avis dessus et tout moi j'aime bien voilà c'est le principe d'aimer d'aimer le coloriage et d'être accro aux crayons c'est de c'est de pas se lasser dans le temps de parler tout simplement voilà et et donc socolo arrive enfin touche à sa fin je sais pas ce que vous en pensez moi le rendu je l'aime assez je suis un peu déçue de ma de ma planche de surf assis et je vous ai pas dit il ya eu un petit bug aussi parce que j'ai colorié stitch je pensais filmer et en fait je ne filmais pas voilà c'est pour ça que vous avez vu d'un coup stitch mis en couleur mais c'est les mêmes crayons et j'ai pas voilà j'ai juste mélangé des bleus que j'avais déjà avec un gris en plus donc vous voyez quand même ils mélangent ce sont très bien j'ai un peu craché sur les masters mais je les aime beaucoup quand même enfin ils sont bien c'est juste que comme ils sont peu accessibles je trouve que déjà ça joue pas en leur faveur et et puis ils font vite quoi c'est pas c'est pas le meilleur rapport qualité prix vous allez trouver voilà donc c'est pas l'écriture que je vous conseillerais mais en même temps bas ils sont cool quand même enfin moi après j'ai tendance à aimer tous mes crayons donc c'est pas facile je crois que j'ai jamais revendu une gamme non vous voyez je suis pas je suis pas la plupart c'est pas la plus objective mais vous voyez je vais avoir du mal à vous dire non ça n'achetez pas c'est nul parce que parce que il ya aucune gamme je me dis vraiment ça toujours du positif et c'est vrai que là les mélanges bah si ils sont quand même objectivement assez bien voilà donc écoutez bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut